Pour renforcer la durabilité des filières animales, le projet PROTEGE appuie des actions innovantes afin de développer la production d'aliments pour animaux d'élevage à partir de ressources locales. C'est le cas en Polynésie française. PROTEGE accompagne la société technivale et la direction de l'agriculture pour produire de la nourriture destinée aux poules pondeuses à partir de mouches Black Soldier Fly ou BSF. Les œufs produits par la BSF se transforment en larves en quelques semaines. L'intérêt de ces larves, c'est qu'elles vont avoir la capacité de transformer des nutriments en protéines et qu'ensuite c'est une alternative très intéressante pour l'alimentation animale. Pour nourrir leurs poules, les aviculteurs polynésiens dépendent aujourd'hui de nourritures animales importées à l'impact environnemental très négatif. Jade Téthoou a sélectionné 5 éleveurs pour installer sur leur exploitation un kit de production de larves à partir de BSF et de déchets alimentaires locaux. Moïse VTA est l'un d'entre eux. « Ça peut être bien pour nous d'éviter de dépendre des autres pays et de faire exporter des aliments qui sont quand même assez chers par rapport au budget qu'il y a et au prix qu'il faut fixer pour vendre nos œufs. » Jade Téthoou observera sur plusieurs mois la croissance des poules et la qualité de leurs œufs dans l'objectif de pérenniser ce mode d'alimentation vertueux sur le plan économique et environnemental. Un projet similaire développé en coopération avec la Polynésie française existe en Nouvelle-Calédonie via la société Néofly. Aidé par le CIRAD et l'Institut agronomique néo-calédonien, Néofly espère produire à l'horizon 2025 500 tonnes de farine et 100 tonnes d'huile 100% bio à base de larves de mouche BSF vendue aux producteurs calédoniens d'aliments pour animaux, eux aussi dépendants des farines d'importation. « C'est une farine de protéines de mouche black solda noire en remplacement des farines de poisson ou éventuellement des farines de soja. Pas totalement identiques, c'est normal, mais qui est quand même très bien acceptée et en particulier en pisciculture, ça marche très très bien. Et en crevettes, les premiers résultats seront aussi très encourageants. Néofly a été sélectionné par Protège pour démontrer sa capacité à produire localement des aliments pour animaux à base de larves BSF et à évaluer leur qualité au regard des exigences des filières locales, notamment avicoles ou crevetticoles. Pour cette dernière, des essais sont conduits avec le centre technique Aquacol de l'ADECAL Technopole. Des crevettes élevées en bac sont nourries avec des granules contenant notamment des farines produites par Néofly. Nous avons demandé au CTA de définir un protocole expérimental avec des valeurs statistiques performantes pour comparer entre un aliment, un granulé traditionnel avec de la farine de poisson traditionnelle et en comparaison avec différentes formulations qui contiennent toujours de la farine d'insectes qu'on a produite à des taux différents, des formules différentes. Ce que l'on espère, c'est montrer qu'à l'évidence, substituer la moitié ou à peu près de la farine de poisson n'a pas d'impact négatif sur la croissance et sur la conversion des crevettes. Mais ce qu'on espère surtout, c'est qu'à certains taux de substitution qu'il faut qu'on définisse, ça a un avantage et que les crevettes grossissent plus vite et consomment moins d'aliments. Donc c'est plus rentable pour les éleveurs. Et puis en complément, ce qui est toujours une bonne chose pour la nouvelle quédonie en particulier, c'est la réduction de l'empreinte carbone de la filière crevette en général et des aliments en particulier, puisque c'est une substitution de farine de poisson qui vient du Pérou. Avec les mêmes objectifs, Neofly teste les effets de ces farines sur la production d'œufs bio en Nouvelle-Calédonie. Dans un esprit de soutien à des filières durables, le CTA mène une expérimentation sur l'élevage de picos rayés. Actuellement, il y a également des essais nutrition qui sont à réaliser sur le picos rayés afin d'améliorer les formulations des aliments. Et notamment en incluant des matières premières issues de produits locaux, comme notamment le copra ou le sondry. Et prochainement, nous aimerions également réaliser des essais en incluant des farines d'insectes produites par Neofly localement. L'objectif de l'ensemble de ces essais, c'est à terme de pouvoir avoir une aquaculture locale qui est durable, qui a un faible impact écologique et qui puisse être rentable pour les filières aquacoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501